Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table, visage du bureau des légendes de la série d'Éric Rochand. Sarah Girodo a fait ses classes au théâtre avant de passer au cinéma. Elle est à l'affiche aujourd'hui de « Adieu, monsieur Haffmann » de Fred Cavaillet, qui sera en salle mercredi. Primée au Festival de Sarlat début janvier, le film nous plonge dans le quotidien d'un couple de Français sous l'occupation, avec notamment Gilles Lelouch et Daniel Auteuil. Deuxième partie de l'émission aujourd'hui, les idées. Le vote est-il un acte en voie de disparition ? L'abstention va-t-elle s'amplifier ? Avec nous deux des auteurs de l'ouvrage collectif « Extinction de vote » qui paraît aux presses universitaires de France, dont celui qui l'a dirigé, Vincent Tibéry. Ce sera dans la deuxième partie de « La grande table » aujourd'hui. France Culture, La grande table, Olivier Gesbert. « Dans quelques jours, toi et les enfants, vous partirez. Ensuite, je vous rejoindrai en zone libre. » « Oui, mais c'est toi qui va la racheter. » « Non, je peux pas parce que j'ai pas du tout les moyens. » « Si, parce que c'est moi qui vais te donner l'argent. » « Et à la fin de la guerre, on fera des changes inverses. » « Merci. » « Voilà, t'es chez toi. » « On dirait qu'on a des voleurs. » « Pourquoi voleurs ? On ne vous fait rien de mal. » « Au contraire, on resservice. » « Monsieur Hoffman, qu'est-ce que vous faites là ? » « J'ai pas réussi à prendre le train. » « Les Allemands contrôlaient tout le monde. » « Ne vous inquiétez pas, Monsieur Hoffman. » « Vous allez rester caché le temps où on trouve une solution. » « À ta place, je ferai attention. » « Je recommanderai votre travail. » « Attention à quoi ? » « La Chloris comprends en vous cachant ici. » « Vous mieux êtes bien avec eux, non ? » « Tu me payes combien ? » « Ils ont la même chose que ce que vous me donniez avant. » « Vous allez enfin pouvoir travailler sur des pierres dignes de ce nom. » « Espèce de salopard ! » « Tu me fais travailler sur des bijoux volés aux Juifs. » « Ouvre ! » « Soyez raisonnable. Remettez-vous au travail. » « Vous n'auriez jamais dû lui proposer cette boutique. » « Avant, on n'avait rien. Maintenant, il veut tout. » La France sous Vichy, alors que les lois anti-Juifs se succèdent. Un bijoutier, Monsieur Hoffman, envoie sa famille en zone libre, le temps d'organiser son départ à lui. Il donne les clés de sa boutique à son employé et à sa femme, espérant retrouver sa vie d'avant une fois la guerre terminée. Bonjour à vous, Sarah Giraudot. Bonjour. Bonjour. Et ici, l'histoire qui commence sur cet accord qui est passé entre ces deux hommes. On peut dire que c'est vraiment le pacte faustien par excellence entre eux. Oui, et puis un contrat de confiance, on va dire. Un pacte. Le pacte revient souvent, d'ailleurs, quand on en parle avec Gilles Lelouch. C'est vrai que c'est un vrai pacte de confiance, mais entre deux hommes qui ne se connaissent pas. Et avec le climat de la guerre et puis de la rafle des Juifs qui va arriver. Donc, tout ça va mettre un sacré bazar dans leur pacte. Voilà, c'est ça, l'arrière-plan plus que le décor. Le motif du film, c'est cette guerre entre sacrifice, renoncement et compromission, comme souvent. Le personnage principal, le bijoutier joué par Daniel Auteuil, va donc prendre ce risque, signer ce pacte tacite avec Gilles Lelouch, son employé, en lui confiant les clés de sa boutique. Elle, blanche que vous incarnez dans ce film, Sarah Giraudot, elle n'est pas tout de suite très convaincue par ce qui est en train de se jouer. Non, elle n'est pas convaincue parce qu'elle a une innocence qui la rend, à la différence de la naïveté, c'est qu'elle la rend quand même très lucide. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de pas normal là-dessous. Quand quelque chose, sur des actions un petit peu folles comme ça, de remplacer nos vies, il y a quelque chose qui n'est absolument pas sain. Donc je pense que c'est une fille au départ profondément saine, même si elle est méfiant. Et la méfiance vient de là, que cette situation ne part pas sur des basses saines, donc ça risque pas de tourner d'une bonne manière. Voilà, elle est lucide, lui, il a envie de croire à sa chance. Complètement, parce que c'est un homme aussi qui est bourré de frustration, bourré de complexe, bourré de ne pas avoir réussi à. Et donc, en tant que mari, parce qu'il y a une autre histoire aussi par rapport à un enfant dans le couple. Donc c'est vrai que c'est un homme qui est très complexé et que là, effectivement, son envie va dépasser sa raison. Extrait de ce dialogue entre mari et femme. Les rouleurs responsabilités, c'est pas... J'espère que t'as dit non. Ben non, pourquoi j'aurais dit non ? Parce qu'il se sert de toi. Mais il se sert pas de moi, pas du tout, c'est le contraire, je pense qu'il m'estime surtout. T'arrêtes pas de me dire qu'il te traite comme son larbin et tout à coup il t'estime ? Trouve pas ça louche ? Il me traite pas comme son larbin déjà, comme tu dis, ensuite c'est mon patron, il a son caractère, c'est comme toi ta patron dans la blanchisserie, voilà. En attendant, je vais avoir ma boutique à moi, à moi, faire mes bijoux à moi. J'en rêve depuis toujours. Tu devrais être contente pour moi, tu devrais être contente pour nous. Mais non, mais écoute, on va enfin avoir la vie qu'on mérite d'avoir. La vie que tu mérites d'avoir, mon amour. Et là-bas, il y a une chambre d'enfant. On n'est pas à l'abri d'un miracle, hein ? Voilà l'extrait de ce dialogue entre vous. Ça a été comment de jouer ? C'était une première fois avec Gilles Lelouch ? C'était une première fois avec Gilles, c'était une première fois avec Daniel. Et avec les deux, c'était merveilleux parce que c'est des acteurs extrêmement généreux et la base de leur jeu se fait aussi avec leurs partenaires. Donc moi, je fonctionne aussi comme ça. Et c'est vrai que le rapport était tout de suite très simple et très chaleureux. Donc c'était très agréable. C'est deux générations de comédiens différents, l'un et l'autre. Ils fonctionnaient de la même manière, intuitivement ? Pas du tout. Est-ce qu'ils ont deux natures ? Moi, c'est pour ça que j'ai pris énormément de plaisir d'être entre les deux, parce qu'ils ont deux natures extrêmement différentes. Gilles, il a plus une nature de feu, il est extrêmement énergique, il est extrêmement drôle. Il est tout le temps dans un rapport assez fusionnel avec les gens qui l'entourent. Et puis c'est un excellent comédien. Donc c'est vrai que tout d'un coup, cette facette mélangée avec le jeu d'acteur, il y a quelque chose qui fait que c'est toujours en effusion. Et Daniel, de son côté, qui est beaucoup plus calme, qui est très sage, qui est très... Oui, il a une observation, il a une observation avec beaucoup de sagesse et en même temps, voilà. Et donc ça, c'était deux énergies très différentes qui se complétaient extrêmement bien, qui se complétaient très très bien. Ce que le film montre aussi, c'est que la guerre a permis à toute une frange de la population de s'enrichir en pactisant avec les Allemands. Votre mari, joué ici par Gilles Lelouch, c'est un type plutôt bien quand commence la guerre. Et c'est la pas du gain qui, petit à petit, va le compromettre. Vous n'auriez jamais dû lui proposer cette boutique. On entendait ces mots de vous, de votre héroïne, Sarah Giraudot, dans la bande-annonce du film. Avant, on n'avait rien. Maintenant, il veut tout, dit Blanche à M. Hoffman. Ce personnage, joué par Gilles Lelouch, celui de votre mari, vous le décririez comment ? Est-ce que vous diriez que c'est un salaud ordinaire ? Non, je dirais plutôt que c'est un salaud innocent. Il ne pense pas faire mal. Il pense que ce qu'il fait ou ce qu'il doit faire est bon. parce qu'il est dans une protection de sa femme et dans une protection de sa personne et qu'il ne gère pas du tout le climat de peur qui s'abat quand même sur les gens à ce moment-là. et qu'effectivement, Gilles, à chaque fois, il dit qui on est pour... Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, à sa place ? Et c'est vrai qu'entre l'intérêt personnel et l'intérêt commun, il y a quelque chose où je ne pense pas que c'est un mauvais bonhomme, au départ, mais avec la peur et l'angoisse, il y a quelque chose où c'est un homme qui va se rabattre totalement sur une autoprotection de lui-même et de sa personne et qui fait qu'il va en oublier le respect, la tolérance, l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait au cinéma ? Qu'est-ce qu'on fait au cinéma ou dans la vie quand on est face à un salaud innocent ? Eh bien, un salaud... Quand je dis innocent, c'est parce que c'est pour ça que le personnage aussi, pour moi, reste attachant. C'est qu'il pense vraiment faire bien pendant une longue partie du film. Après, il vrille complètement. Ce qui est difficile pour Blanche, c'est de voir un être qu'elle a aimé et qu'elle pensait connaître profondément et qu'en fait, c'est des moments de vie où tout d'un coup, la personne que vous pensez connaître profondément se révèle totalement autrement. Et donc, vous êtes coupée entre cet amour, ce que vous pensez de lui et en même temps, comment le ramener à la raison parce que vous êtes persuadée, Blanche, elle est persuadée pendant un long temps que c'est la peur qui le fait réagir comme ça et qu'il ne peut pas être comme ça. Ça ne peut pas être sa personnalité. Elle est forcément biaisée par la guerre et par la peur. Voilà, parce que, M. Haffmann, joué par Daniel Auteuil, le bijoutier, aurait dû partir rejoindre sa famille. Or, il va devoir rester, il ne peut pas partir et vous allez donc, vous, le couple, accepter de le cacher dans la cave de la bijouterie. Mais petit à petit, plutôt que d'être là, protégé, caché par ce couple, il va être exploité par cet employé à qui il a laissé les clés de sa boutique. Sarah Giraudot a dû, M. Haffmann, c'est à l'origine une pièce de théâtre écrite et mise en scène par Jean-Philippe Daguerre il y a cinq ans. Cette pièce, elle avait eu un grand succès, reçu plusieurs Molières du théâtre privé. En transposant l'histoire du théâtre au cinéma, Fred Cavallier, le réalisateur, dit avoir choisi de l'amener ailleurs, cette pièce, de mettre en avant peut-être cette figure singulière du salaud innocent qui est incarnée par Gilles Lelouch. Pour vous, qu'est-ce que le cinéma permet que le théâtre restreint, empêche ou fait différemment ? On peut moins rentrer dans des intimités quand même, peut-être au théâtre. C'est-à-dire qu'on est plus sur des situations. Les situations sont très fortes. Après, je pense qu'au cinéma, on peut se rapprocher bien plus des personnages et des intimités. C'est vrai que là, en dehors du fait que Fred Cavallier ait ramené cette histoire vraiment dans le drame, parce qu'au théâtre, elle était plus légère, c'était sur un ton un tout petit peu plus décalé, je veux dire. Là, il l'a ramené vraiment sur un drame et il s'est rapproché de très près des personnages. qui l'a modifié, forcément. Et donc, je trouve que là, même si on reste dans un huis clos, c'est ce qui est intéressant au cinéma et qu'on voit assez peu de rester dans un huis clos fermé, on se rapproche de très près de ces trois personnages. Et donc, quand on termine le film, on a l'histoire, mais il nous reste aussi en tête beaucoup le rapport intime qu'on a eu avec ces trois ces trois personnalités. Ce triangle amoureux presque aussi. Vous l'avez déjà connu, rencontré sur scène dans Zelda et Scott, pièce dans laquelle vous avez joué, pièce de Renaud Meyer, c'était au Théâtre de la Bruyère. On écoute le metteur en scène à propos de cette pièce Zelda et Scott. C'est avant tout une histoire d'amour. Je crois que j'avais envie de parler du couple. C'est ça qui m'intéressait davantage que les années 20. Parce que les années 20 sont intéressantes parce que c'est un terrain de jeu que Fitzgerald et sa femme sont déjà des acteurs qui se mettent en scène dans la vie. Donc ça, c'est un matériau extraordinaire pour le théâtre. Mais derrière ça, je crois que vraiment le cœur de la pièce, c'est le couple. Comment naît l'amour pour qu'on veut faire des enfants, ce que dit Zelda, fais-moi un enfant. Et lui, il lui dit je ne veux pas d'enfants, je veux faire des livres, pas des enfants. Donc là, on est au cœur de problématiques qu'on retrouve aujourd'hui chez tout le monde de comment on s'aime et puis dans un second temps, comment on se déchire. Pourquoi on se déchire ? Pourquoi tout d'un coup la réussite de l'un, l'effondrement social de l'autre peut conduire à l'effondrement du couple ? Et voilà, et comment les tiers peuvent être des éléments perturbateurs dans le couple ? C'est le cas d'Hemingway. Voilà, c'est un triangle amoureux entre Scott Fitzgerald, Zelda et Hemingway aussi qui va être le révélateur. C'est vrai qu'il y a aussi dans cette pièce comme dans ce film, Adieu, monsieur Huffman, il y a cette idée de l'admiration et de la haine qui va provoquer des frictions entre les deux hommes. Et elle est au milieu de tout ça. la question de l'enfant qui réapparaît dans le couple comme pomme de discorde aussi de ce triangle amoureux. Oui, c'est vrai que d'ailleurs le triangle va clairement rentrer en jeu par rapport à cet enfant dont on ne parle pas beaucoup en promo pour laisser un peu de surprise aux gens parce que c'est vraiment un scénario qui est un thriller assez haletant où il y a des choses qui se passent au fur et à mesure et que c'est bien de ne pas être au courant de tout ce qui va se passer. Mais la thématique de l'enfant c'est ce qui va mêler profondément Blanche au trio. C'est ce qui va la mettre parce que le rapport avec Huffman, ils ont un rapport très particulier par rapport à ce pacte qu'ils avaient que le personnage de Gilles Lelouch ne va pas respecter. Mais après, il y a aussi cet autre pacte que François Mercier et mon personnage Blanche passent et qu'ils vont passer avec Huffman et en fait, en secret, va se passer un autre pacte entre Huffman et mon personnage qui va être caché à François Mercier. Donc bref, il y a tout un... Mais c'est ce que vous dites aussi sur le cinéma par rapport au théâtre. Peut-être que ce film a permis d'entrer autrement dans l'intimité, dans la tête de ce couple. Si on rentre dans les intimités, on peut rentrer aussi dans les intimités de rapport entre deux personnages que le troisième ne va pas pouvoir voir et donc du coup, on se rapproche plus de ces ambivalences et donc c'est vrai que le trio à ce niveau-là, Blanche, elle est entre les deux du coup et il y a une ambivalence qui est assez intéressante sur le rapport qu'elle a avec Huffman et comment elle se comporte avec son mari. Vous dites qu'elle, elle fait partie de ces femmes qui n'ont pas eu les moyens de s'émanciper votre personnage de Blanche ni moralement, ni professionnellement, ni amoureusement. Aujourd'hui, est-ce que cette question ne se poserait plus de la même manière pour elle ? Aujourd'hui, les femmes, le statut des femmes, la condition des femmes est différente ? Oui. Très nettement. Très, très, très nettement. Je pense qu'avant, pour des personnages comme Blanche, des femmes comme Blanche, je pense qu'il n'y a même pas la possibilité. Même dans l'éducation, il n'y a même pas l'autorisation de pouvoir rêver à ou essayer d'une ambition quelconque. On est de toute manière, dès l'enfance, je pense qu'elle, elle rêvait de taper à la machine. C'est ce qu'elle dit à un moment donné. mais parce que, quelque part, elle... Parce que ces femmes-là, ces femmes dactylo, telles qu'elles les voyaient par la fenêtre, chez elles, avaient l'air émancipés. Les rêves restent petits parce qu'on sait qu'on ne va pas dépasser une certaine condition et que, du coup, nos rêves et nos fantasmes sont à la hauteur de ce qu'on va pouvoir s'autoriser à rêver. Et c'est vrai que, du coup, c'est ces personnages que je trouve extrêmement attachants où tout est un petit peu rétréci dans le mode de pensée. C'est pour ça qu'au début, elle a très peur. Elle a très peur de ce qu'elle ne connaît pas et ce qui est en train de se passer autour d'eux. Il y a une inconnue énorme dans le danger qui fait qu'elle, ça l'effraie complètement. Donc, c'est vrai qu'au départ, la confiance qu'on peut avoir en l'autre ou la confiance qu'on peut avoir en ce qui se passe ou en ce qu'on nous dit est remise en question à tous les niveaux. Donc, c'est vrai qu'au départ, elle n'est pas très attachante parce qu'elle a une attitude de méfiance. Mais petit à petit, quand elle va ouvrir un petit peu les vannes et s'ouvrir au monde et à elle-même et aux autres, elle va commencer un petit peu à réfléchir autrement et à grandir. Et c'est dans la décision, c'est dos au mur, dans le choix qu'elle va finalement se révéler entièrement. Pas si naïve, pas si discrète, la décision, le choix, elle va le faire. Cette décision, elle va l'apprendre. Vous avez fait, au début, vous, Sarah Giraudot, sur les planches avec les monologues du vagin, ce texte d'Eve Anceler qui nous apprend aussi beaucoup de la condition des femmes qui était un vrai manifeste féministe. Ça vous plaît en tant qu'actrice de passer, d'interpréter toute cette palette de rôles féminins, d'être toutes ces femmes-là à la fois qui ont des comportements, des réactions, des manières très différentes aussi de s'approprier leur féminité ? Est-ce que ça vous fait réfléchir aussi à ce que... à là où nous en sommes aujourd'hui ? Je trouve ça extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, si on me cantonnait on va dire aux petites oiseaux fragiles, ce qui était un petit peu le cas au départ et que le bureau des légendes a ouvert... Le théâtre et le bureau des légendes ont ouvert un peu des portes qui étaient vraiment très importantes pour moi parce que pour moi la femme elle est multiple et on commence à le voir vraiment de plus en plus dans l'époque dans laquelle on est. Il n'y a pas un type de femme et moi je sais que je pense que j'ai plusieurs femmes multiples en moi et quand je dis femmes multiples c'est que la force et la fragilité sont mélangées et que c'est vrai que de jouer des personnages différents en fonction de leur niveau de vie, d'où ils en sont dans leur vie, de leur parcours pendant l'histoire du film, il y a quelque chose où elle est en perpétuelle transformation. Et là, Blanche, c'est un oiseau très fragile qui va commencer à se renforcer mais après de jouer des femmes avec un caractère plus affirmé, des femmes aussi plus en colère, en fonction de chaque époque et en fonction de chaque moment de vie, je pense que la femme est toujours en mutation et en réflexion sur qui elle est et sur sa place dans ce qui l'entoure et son rôle est toujours en réflexion. Et parfois, on tourne dans des excès contraires, dans cette idée de libération ou d'émancipation qui fait qu'on devrait adopter que ce rôle-là ou que cette position-là. Aussi, la colère, oui. Il y a beaucoup de femmes en ce moment en colère et ce que je comprends mais je trouve beau aussi ces combats, je trouve beau aussi ces combats mais je trouve beau d'essayer de le faire toujours avec réflexion et essayer que la colère elle n'est jamais bonne parce qu'elle crée des contres, elle crée des clans et donc c'est vrai qu'il faut toujours essayer de penser la chose en petit à petit essayant de se donner la main que l'homme et la femme se donnent la main pour essayer de comprendre les choses et évoluer avec ça plutôt que d'essayer d'agir l'un contre l'autre et ça je pense que c'est un peu comme dans beaucoup de sujets notamment aussi par rapport au Covid au vaccin et tout ça d'essayer d'être dans la réflexion la tolérance le respect mais sans jamais avoir trop de colère ou de haine même si elle est tout à fait légitime Adieu Monsieur Haffmann de Fred Cavallet le film fait penser ou l'histoire aussi au journal d'Anne Franck à la cache de l'écrivain Christophe Boltanski ou encore au dernier métro de François Truffaut elle y jouait Marion l'héroïne Catherine Deneuve à propos de ce rôle dans le dernier métro de François Truffaut on l'écoute Les rôles en responsabilité c'est pas que c'est rare pour moi c'est rare en général pour les femmes enfin en tous les cas disons des responsabilités d'ordre pratique comme celui du film les femmes ont des responsabilités dans les films mais c'est toujours des responsabilités personnelles par rapport à leur leur vie personnelle plus que par rapport vraiment disons à un rôle social j'ai une raison sociale ce que n'ont pas beaucoup de femmes dans les films et même dans la vie d'ailleurs et bien moi comme je suis directrice dans le théâtre et que j'ai quand même un très lourd secret à porter dans ce film que ma vie est à la fois dans le théâtre lui-même sur scène quand je travaille plus dans ma vie personnelle c'est très aventureux alors il y a beaucoup de choses à dire par rapport à votre rôle et ce qu'exprime Catherine Deneuve dans cette interview mais on repense aussi à ce rôle de Marina Loiseau dans le bureau des légendes ce rôle d'espionne qui vous a appris à jouer tout en retenue elle prononce ce mot secret est-ce que vous avez parfois vous le sentiment d'être une actrice du secret vous avez toujours des secrets et ce qui est intéressant c'est qu'en même temps le cinéma c'est aussi ça par essence c'est un art du double jeu ah oui je pense je pense que c'est bien d'être un acteur ou une actrice du secret de pas de pas de pas tout livrer alors parfois ça peut prendre du temps du coup à se construire parce qu'on on est on est vite identifié par rapport à ce qu'on voit surtout au cinéma où l'image est tout de suite très forte dans ce qu'on dégage ou dans ce que l'acteur veut bien montrer on se dit que c'est un tout ça y est ça veut dire qu'il est comme ça et moi je trouve ça très intéressant petit à petit d'avoir des rôles qui montrent autre chose et chaque rôle a ses ambivalences et moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup garder une forme de une forme de pas de retenue mais 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 ne pas tout livrer dans un rôle parce qu'encore une fois les personnalités on a des personnalités qui sont très multiples et c'est vrai que par exemple un petit oiseau fragile gentil et que ce ne soit que ça ça n'existe pas dans la vie on a tous des moments de colère on a tous un côté aussi extrêmement masculin on a tous un côté on est multiple et et en fonction des rôles c'est de libérer une petite partie de nous là dessus et puis après de faire en fonction aussi de ce qu'on a observé chez les autres il y a mais j'aime bien la pudeur j'aime bien en tout cas garder une certaine pudeur dans les rôles pour justement qu'il y ait toujours un secret un petit peu caché derrière le personnage voilà il y a le secret il y a la pudeur et puis il y a la question de la vérité et celle du mensonge plusieurs de vos rôles abordent cette question du vrai et du faux aussi Marina Loiseau dans le bureau des légendes la suspecte dans l'épisode dans lequel vous jouez l'attentat du Bataclan dans la série criminelle sur Netflix Blanche dans Halfman la vérité la dissimulation la manipulation c'est vraiment des thèmes qui sont assez récurrents dans votre filmographie quel est votre rapport vous à la vérité Sarah Giraudot ? alors j'ai une petite très mauvaise menteuse dans la vie ça se voit généralement assez vite sur mon visage et je n'aime pas mentir donc je suis plutôt quelqu'un dans la vraie vie qui est constamment dans la vérité la plupart du temps voilà après après pour pour l'actora c'est un vivier qui est génial le mensonge et les faux semblants c'est vraiment à jouer je trouve que c'est une des choses les plus les plus intéressantes parce qu'il y a des doubles il y a des tiroirs en fait souvent ça va être des scènes où il va falloir montrer en apparence des choses livrer comme on disait un petit bout d'un secret mais en garder une autre partie en même temps et souvent ça crée des rapports triangulaires avec le public où en fait le public doit voir quelque chose chez le personnage mais le personnage d'en face avec lequel nous jouons ne doit pas voir ce que le public peut percevoir et ça du coup c'est des enjeux c'est extrêmement intéressant moi j'adore j'adore essayer qu'à un moment donné le public puisse sentir quelque chose et que par contre le personnage en face ne doit pas ne doit rien ne doit rien comprendre et donc du coup c'est plusieurs lectures de compréhension de jeu qui permet d'avoir beaucoup de un petit peu de finesse de ficelle dans le jeu on fait des films on écrit des livres on crée pour dire la vérité car seulement la poésie peut la dire pourquoi ? parce que la vérité c'est quelque chose qui se cache c'est quelque chose qu'on ne voit pas voilà les mots de celui que vous avez appelé une fois votre bienfaiteur Éric Rochand qui vous avait fait tourner dans sa série le bureau des légendes en plusieurs saisons et ce sont les mots que vous avez prononcé de lui bienfaiteur lors de la remise de votre César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Petit paysan de Hubert Charuel avec Swan Arnaud merci beaucoup à vous Sarah Giraudot d'avoir été avec nous aujourd'hui autour de cette grande table culture on peut retrouver au cinéma adieu monsieur Haffmann mercredi très belle journée à vous